... Essentiellement, oui, on veut toujours, comme représentant de la société civile, dire à nos gouvernements que c'est bien beau l'extractivisme, c'est bien beau le productivisme, mais il y a d'autres solutions qui sont celles que moi, comme individu, je fais. C'est la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse, ce que vous appelez. Alors, j'ai comme idole Henri-David Thoreau, je n'ai pas comme idole le président de Coca-Cola, ou le président du Nile Vert, à côté desquels j'étais assis hier dans une table ronde où il y avait Mario Molina, un prix Nobel de la paix, qui nous parlait qu'il est déjà trop tard et que c'est grave ce qui se passe, on parle de 2 degrés. Peut-être qu'une des dernières victoires que les chefs d'État pourraient avoir ici, c'est de s'assurer que ce soit 1,5 degré, ce qui est avancé par l'Allemagne et la France. Je ne sais pas, le Canada, qu'est-ce qu'il en pense, mais c'est beaucoup de restrictions qu'on doit faire. Mais il ne faut pas juste que les chefs d'État nous imposent leurs restrictions. Il faut que nous-mêmes, on se change pour changer le monde. En se changeant, en étant plus simple dans nos consommations, en réduisant notre consommation, on a un impact. C'est beaucoup plus qu'un chef d'État qui vient faire prendre une photo à côté de Poutine. sur la chaîne, on l'a chamaillan, on l'a chamaillan, on l'a chamaillan. Sous-titrage ST' 501